Ça peut être un tremplin qui donne envie de s'activer à l'extérieur. Toutes ces choses favorisent le rétablissement. C'est une sorte d'atelier en fait. Donc ici je n'apprends pas aux gens à chanter, mais je leur apprends à extérioriser au travers de la musique. La musique est un canal. C'est une activité qui apporte un excédent de bonne humeur en fait, et qui va jouer comme ça sur le moral. Parce que déjà il arrive, il te met le sourire, parce qu'il a une énergie, il a toujours la pêche. On fait notre truc, restons un autre truc, d'accord ? En donnant envie d'apprendre et de progresser sur la musique, ça peut impacter, ça peut lui donner envie d'apprendre et de progresser sur d'autres choses aussi. Je crois qu'avec la philosophie gospel que j'ai amenée, ils apprennent comme je les amène à chanter ensemble. Et je leur dis que c'est la même chose dans la vie, apprendre à avancer ensemble, se soutenir les uns les autres. Je vois un peu d'empathie qui naît comme ça, parce qu'il y en a qui au début n'avaient pas forcément envie de parler à d'autres et tout. Mais là au fur et à mesure, ils essayent de se comprendre. On apprend des belles choses et retranscrire tout ça pour des concerts, pour donner juste notre cœur et notre voix, je trouve ça chouette. Fais-moi confiance, on a mis un truc en place, c'est ça qu'on suit. Chacun avec sa voix, on peut faire des bonnes choses, on fait des petites choses en grand. Moi je pense qu'ils peuvent faire un groupe à part entière. Chacun avec son potentiel, et c'est ce que je leur dis, on va aller à leur rythme. Ça peut être un album de quatre chansons, s'ils sont motivés à faire que quatre chansons, on verra. Super, bravo. Tu vois, c'est bien ce que tu as fait, t'as vu ? J'ai du mal à articuler. C'est pas grave, mais c'est bien. C'est pas grave.